Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui, même si ce n'est que virtuellement, afin de vous présenter les collections du Muséo Egypto. Mais permettez-moi d'abord de vous expliquer comment notre musée s'est développé afin d'acquérir l'importante collection que nous possédons aujourd'hui, préciser notre rôle dans le monde de l'égyptologie et la raison de notre importance. Cette image est en fait une illustration de notre musée. Nous sommes situés dans un édifice baroque très important du centre-ville de Turin et le musée occupe quatre étages de cet édifice baroque. L'édifice a vu le jour au XVIIe siècle. Il servait à l'époque de collège, un genre de pensionnat auquel les familles aristocrates de Turin envoyaient leurs enfants pour être instruits. Dès la fin du XVIIIe siècle, il est devenu le siège de l'Académie des sciences. Puis, en 1824, il est devenu le Muséo Egyptio. Le musée s'est développé depuis près de 200 ans et je verrai avec vous l'histoire de notre musée. Et c'est en 2015 que nous avons rouvert un musée entièrement rénové. Lorsque je suis arrivé au musée en 2014, nous étions en cours de rénovation majeure. Quatre étages du musée ont dû être démolies. Plus de 35 000 objets ont dû être déplacés et transportés ailleurs. Et le musée est devenu un énorme chantier. En plus des rénovations, un nouveau système de climatisation a dû être installé. Mais entre-temps, toutes les collections devaient être déplacées ailleurs. Cette image a été prise au moment où la collection de la tombe de Chah a été déplacée. Chah était Imiyarkat Nuzout, le responsable des travaux du Pharaon. Et nous sommes le seul musée au monde, à l'extérieur de l'Égypte, qui possède une sépulture complète du Nouvel Empire. Nous avons plus de 467 objets retrouvés dans la tombe de Chah, et vous voyez ici le moment précis où les objets ont été emballés, un par un, soigneusement préservés et déplacés dans leur nouvelle exposition. Voyez le moment où l'on a enlevé le papyrus du Livre des morts du mur. Imaginez, il faisait 14 mètres. Il était impossible de déplacer le papyrus dans l'édifice. Nous ne pouvions pas non plus le retirer. Nous avons donc conçu une roue sur laquelle on a roulé le papyrus pendant que plus de 14 conservateurs observaient le travail. À un certain moment, le musée a été transformé en un énorme chantier où travaillaient plus de 200 conservateurs. Les objets devaient être nettoyés et réhydratés, car on ne pouvait pas les déplacer. Et petit à petit, le musée est devenu un véritable centre de recherche. Nous devions faire des balayages CT sur nos momies avant de les déplacer. Et ça nous a permis non seulement de préparer les nouvelles expositions, mais a été aussi une occasion unique d'étudier et mieux comprendre notre collection. Les activités de construction avançaient petit à petit, et pendant que certaines salles étaient encore en chantier, dans d'autres salles, les travaux avaient suffisamment avancé pour que nous puissions installer les présentoirs et y disposer les objets. Il y avait aussi une énorme équipe de nettoyeurs qui travaillaient la nuit afin que nous puissions dès le matin, après que la poussière était retombée, restaurer certains présentoirs. Et petit à petit, un véritable miracle s'est produit, et en neuf mois, nous avons pu restaurer la plus importante collection, après la Maison du Caire. C'est ainsi qu'a débuté la nouvelle vie du Muséo Egithio. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi il y a une aussi grande collection à Turin, pourquoi tant d'objets sont conservés hors de l'Égypte, et pourquoi dans cette ville du nord de l'Italie. Cette histoire débute il y a 400 ans, lorsque cette magnifique œuvre que vous voyez, dite table isiaque, est arrivée au Musée. Mais je devrais vraiment dire « est arrivée à Turin ». Ce que vous voyez est une table en bronze qui représente le dieu Isis au centre, entouré d'autres yeux égyptiens, les divinités, avec une sorte d'hiéroglyphe. À vrai dire, ce ne sont pas de vrais hiéroglyphes, mais des imitations d'hiéroglyphes. Cette table de bronze n'a pas été fabriquée en Égypte, mais plutôt à Rome, lors du premier siècle de notre ère. Elle représente l'endroit du temple où l'on faisait des offrandes dédiées à Isis, au cœur de Rome. Elle a été retrouvée au 16e siècle et sauvée du saccage des Allemands. Puis, elle a été transportée à la ville de Mantua, au nord, et avant 1626, elle a été donnée à Turin à un moment opportun. Turin était devenue la capitale du duché en 1563. La capitale précédente était Shambéry, et la famille au pouvoir cherchait un mythe pour légitimer et justifier le statut de Turin. Il n'y avait pas de meilleure histoire que d'affirmer que Turin avait été fondé par les Égyptiens. L'arrivée de cette magnifique table de bronze, la récupération d'anciens objets égyptiens dans la ville et la découverte au 18e siècle du temple dédié à Isis dans la ville romaine d'Industria, tous ces éléments servirent à créer le mythe que Turin avait été fondé par les Égyptiens. Nous pouvons donc dire que c'est grâce à la table isiaque, arrivée il y a 400 ans, que le musée existe aujourd'hui, que je peux vous parler ce soir et que je ne suis pas sans emploi. C'est de là qu'est née la fascination de Turin pour l'Égypte et la raison pour laquelle nous existons toujours aujourd'hui. Plus de 100 ans plus tard, en 1759, la famille royale de l'époque, la famille de Savoie, envoya l'homme que nous voyons représenter ici en Égypte. Il s'appelle Vitaliano Donati. Il a été envoyé en Égypte afin de trouver des éléments qui pourraient expliquer la table isiaque. Donc, il y avait cet objet mystérieux et la famille royale était curieuse de comprendre ce qui y était représenté. Vitaliano Donati part donc en Égypte et collectionne plus de 600 objets, dont cette magnifique représentation de la déesse Isis. Lorsqu'on observe les détails des yeux, le nez légèrement recourbé, les lèvres pulpeuses et le petit menton, ce sont des éléments typiques de la 18e dynastie, car c'est vraiment la reine Tia, femme d'Aminophis III et grand-mère de Tutankhamon que nous voyons ici représentée. C'est une des plus importantes statues de notre collection et elle est parmi celles qui arrivèrent à Turin au tout début, en 1759. Nous sommes 40 ans avant les expéditions napoléoniennes. Cette statue accueille les visiteurs au musée. Elle nous rappelle de l'importance de notre histoire et de notre lien avec le passé, pas seulement notre lien avec l'Égypte ancienne, mais aussi notre lien aux 200 ans d'histoire qui expliquent notre existence aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous présenter quelques personnes clés dans la constitution de notre collection. À notre gauche, nous voyons Bernardino Droveti, consul général de France, qui a travaillé en Égypte à l'époque de Napoléon et y demeura après la chute de Napoléon. Il a travaillé avec Mohamed Ali et, comme bien des diplomates de l'époque, passait du temps à la nécropole où il collectionnait des antiquités pour les revendre au marché d'antiquités. Nous sommes dans une période que nous appelons l'ère des consuls à cause de tous les diplomates qui collectionnaient des antiquités. Nous parlons de Bernardino Droveti, mais pensez aussi à Henry Salt. La collection Salt est actuellement à Londres. La collection Anastasie est à Lede, aux Pays-Bas. Lorsque Salt était consul général de Grande-Bretagne, Anastasie était consul général de Norvège et de Suède. Mais Bernardino Droveti, qui travaillait pour la France, était natif de Barbagna, un petit village près de Turin. En 1819, cet autre homme ici, Carlo Vidua, partit en Égypte et vit une liste de la collection Droveti. Il écrivit alors au roi de Sardaigne. À cette époque, l'Italie n'existait pas en tant que pays unifié. Nous avons été unis beaucoup plus tard, en 1861. L'Italie était composée de sept petits pays distincts et l'un d'eux était le royaume de Sardaigne, dont la capitale était Turin. Carlo Vidua écrivit donc au roi de Sardaigne, lui demandant d'acheter sa collection. Il lui dit, « C'est seulement en achetant cette collection que l'Italie, et je crois que l'Italie en tant qu'entité politique unifiée n'existait pas encore, deviendra un grand pays, car nous aurons la plus importante collection égyptienne à Turin, la plus importante galerie d'art à Florence et la plus importante galerie d'antiquité classique à Rome. » Il est donc intéressant de voir comment ces trois villes, Turin, Florence et Rome, devinrent toute la capitale du pays. Et finalement, en 1870, Rome devint la capitale de l'Italie. Le roi de l'époque était cet homme que vous voyez à droite, Victor Emmanuel Ier. Il abdiqua en 1823, il accepta d'acheter la collection, et son frère, qui devint le roi Carlo Filice, décida d'acheter la collection de Rovetti, près de 6000 antiquités, pour 400 000 lire piémontaises. Si vous voulez convertir ce montant en argent d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il vaut 16 millions d'euros, une énorme somme d'argent. Mais laissez-moi vous dire que c'est encore plus important si on réalise que cette somme représentait trois quarts du budget du royaume de Sardaigne. Imaginez-vous investir trois quarts des richesses d'un pays dans une collection. Cela demandait d'avoir la vision. Imaginez si j'utilisais constamment ce genre d'argument avec le ministre de la Culture en Italie, lorsqu'il me dit, « Ne vous inquiétez pas, nous avons augmenté l'enveloppe pour la culture cette année. » Et je lui réponds toujours, « Vous avez du chemin à faire avant de choisir d'investir les trois quarts de ce que nous produisons chaque année sur la culture. » Mais ce faisant, Carlo Filice a à jamais fait de Turin la capitale de l'égyptologie. Et dans une salle dédiée à l'histoire du musée, nous retournons à ce moment de l'histoire afin d'essayer de comprendre à quoi ressemblait le musée à cette époque. C'était un lieu où les chercheurs venaient étudier et comprendre les temps anciens. Vous voyez ici une représentation du directeur de l'époque, Ario Dante Fabretti, qui cherche à lire une stèle. Et derrière lui, on voit Lanzo Ney, qui a écrit le premier dictionnaire religieux et mythologique. Donc, le musée n'est pas un lieu pour les visiteurs, mais pour les chercheurs qui pouvaient étudier le matériel culturel, comprendre l'ancienne Égypte et former leurs étudiants. Et au centre de cette pièce, nous avons l'un des plus importants documents conservés dans cette collection. On l'appelle le papyrus de Turin, dénommé le canon royal. C'est une liste de 77 rois, les rois depuis le roi Narmer jusqu'à l'époque rameucide. Lorsque Jean-François Champollion, qui déchiffra les hiéroglyphes, vit ces fragments pour la première fois, il écrivit dans une lettre « J'ose à peine respirer », pensant que ma respiration pourrait effacer à jamais les noms des rois qui ont traversé les millénaires. Il avait compris que le papyrus représentait une importante chronologie et que grâce à ce document, nous pouvions reconstruire la chronologie de l'ancienne Égypte, voir comment tout cela a débuté avec les rois qui régnaient sur ce pays. Ce document est d'une telle importance que je n'imagine pas qu'on me dise que le musée est en feu, qu'il est en perte totale. Si je devais choisir un seul document à sauver, ce serait certainement celui-ci, car il représente la fondation de notre discipline et l'histoire de l'ancienne Égypte. Et à quoi ressemblait le musée à l'époque? Voyons un dessin de ce qu'on appelle de nos jours la Galerie des rois. De fait, nous l'appelons Galerie des rois, car le père de l'Égyptologie, Jean-François Champollion, qui, lorsqu'il déchiffra les hiéroglyphes en septembre 1822, courut voir son frère et s'exclama, « J'ai la solution. Nous pouvons finalement lire à nouveau les hiéroglyphes. » Et en 1824, seulement deux ans après le déchiffrement, il est arrivé à Turin. Il n'était pas content que la collection soit arrivée à Turin, en Italie, et non en France. Il écrivait que les Italiens sont réputés paresseux, et que c'était tellement dommage que la collection soit ici et non en France, où elle pourrait être étudiée correctement. Et lorsqu'il arriva et vit cette statue, conservée dans la Galerie, il dit, « Quelle magnifique assemblée de dieux et de divinités ! » Puis, il dit, « Mais l'histoire de l'art existe bel et bien, car on doit se rappeler qu'à l'époque, les gens croyaient que seul l'art ancien, l'art grec, était véritablement considéré de l'art. Tout ce qui venait avant était plutôt primitif et pas suffisamment raffiné. » Donc, en fait, Champollion, le fondateur de l'égyptologie, réalisa que l'histoire de l'art en ancienne Égypte existait véritablement. Et en regardant cette statue derrière nous, cette statue qui représente Ramsès II, il l'appela l'Apollon Belvédère de l'ancienne Égypte. Voici Jean-François Champollion, celui qui réalisa que le canon royal était un document de grande importance, celui qui a testé sa théorie de la traduction, du déchiffrage des hiéroglyphes sur les monuments, celui qui a pu comprendre que l'histoire de l'art de l'ancienne Égypte existait véritablement.